Chers amis de la Cité Saint-Pierre, bonjour. Que vous soyez bénévoles, pèlerins, amis, visiteurs, je trouvais important de vous laisser ce message aujourd'hui parce qu'on s'est quitté de façon assez brutale, assez forcée. Certes la situation l'imposait, mais on n'a pas eu vraiment le temps de se dire au revoir et donc c'est bien de prendre ce temps et puis surtout de vous partager avec l'équipe de la Cité, les salariés, les permanents, et bien toute la fierté qu'on a eu à maintenir la Cité Saint-Pierre ouverte pendant cette période difficile. On a mis en place, vous avez réussi à mettre en place des conditions qui ont assuré un accueil de très grande qualité et de très grande sécurité. Je sais que ça vous a demandé des efforts, à vous les pèlerins parce que vous avez été obligés de porter le masque, vous avez été obligés la dernière semaine de rester dans vos chambres de 21h à 6h du matin, il y avait le couvre-feu. Je pense à tous les bénévoles qui ont déployé de l'énergie importante avec des protocoles de ménage qui nous ont demandé de passer plusieurs fois dans des espaces. Je pense aussi aux bénévoles de la restauration qui préparaient les plateaux, chose qu'on n'avait pas l'habitude de faire, qui demandaient plus de temps. Ces bénévoles de la restauration qui étaient obligés aussi de s'équiper de façon un peu parfois extraterrestre avec des charlottes, avec des établiers, des choses qui ne sont pas évidentes parfois à porter. En tout cas, bravo, vous avez fait beaucoup de bien, nous nous sommes fait beaucoup de bien. Les pèlerins, quand vous êtes venus ici, vous avez donné de la vie, vous avez donné de la joie, ça nous a fait beaucoup de bien. Les bénévoles, vous avez donné avec votre cœur, avec votre main. Donc tout ça, c'est une action de grâce, c'est vraiment des grands remerciements. Il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que la semaine dernière, alors que notre pays vivait des moments dramatiques, avec des événements inacceptables, inadmissibles, et bien à la Cité Saint-Pierre, on avait un groupe interreligieux, islamo-chrétien, qui était là pour vivre un temps fraternel, un temps de pèlerinage. Et tout ça, c'est ce qu'on doit garder comme souvenir de cette année aussi, en disant, malgré la dureté de ce que l'on peut voir, eh bien, gardons en tête l'ensemble des choses qui sont belles, et notamment toute cette volonté des personnes de vouloir entretenir la paix et les bonnes relations dans notre pays et dans le monde. Je pense forcément à tous ceux qui vont vivre un confinement aussi à nouveau isolé, qui vont souffrir de solitude, et je voudrais leur dire qu'on va rester bien présents avec vous. Dans quelques jours, on va essayer de revenir vers vous pour vous faire des propositions, et vous n'êtes pas seuls, on est là, on vous attend, on a besoin de vous, alors prenez soin de vous, prenons soin de nous tous, de notre pays, de notre monde, et on se retrouve dans la joie en 2021. Sous-titrage ST' 501